J'ai assisté hier à une conférence autour du livre de Yasha Mouk et je vais rebondir là-dessus. Il y a un mot qui n'a pas été employé dans toute la discussion d'hier soir, c'est-à-dire le 5 septembre, c'est le mot égalité. Et le paradoxe, c'est qu'il y a un lien direct entre changement et égalité. Car plus on change, plus il y a de gens qui doivent tout reprendre. Donc on est dans l'égalité. Moins on change, plus ceux qui sont habitués à ce qui est en co, au statu quo, sont avantagés. C'est pour ça qu'il faut bien souligner le fait que la notion d'égalité ne fait sens que lorsqu'il y a des changements majeurs dans une société. Et pas 100 ans plus tard. Ces changements qui ont été instaurés il y a 100 ans, ce ne sont plus des changements. Et les gens qui arrivent aujourd'hui ne sont pas, ne profitent pas du changement. Puisque ce changement il a déjà été instauré plusieurs décennies plus tôt. Il y a des gens qui connaissent parfaitement, qui sont parfaitement adaptés à ce changement. Et puis ceux qui débarquent et qui sont pénalisés parce qu'eux, il faut qu'ils s'adaptent à un changement auquel les autres se sont déjà habitués. Donc d'où l'importance du changement périodique, fréquent, de façon à maintenir une certaine égalité entre les gens. Dans le cas de bande d'Israël, eh bien il y a un siècle, un siècle et demi, quand les gens arrivaient en Israël, ou en tout cas dans ce qui précédait Israël, eh bien il fallait apprendre l'hébreu par exemple. Tout le monde se mettait à l'école pour apprendre une langue que personne ne connaissait. 100 ans ou 150 ans plus tard, il y a ceux qui connaissent l'hébreu depuis l'enfance, et même de génération en génération, et les nouveaux arrivants, les Olymnes comme on dit, ceux qui ont monté, qui eux doivent commencer à apprendre l'hébreu à partir de rien. Est-ce que c'est là, à ce moment-là, voyez-vous, la langue qui pouvait servir de changement égalitaire il y a 150 ans, vers 1900-1950, aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Il y a ceux qui connaissent parfaitement l'hébreu et ceux qui ne connaissent pas. Voilà donc le problème, c'est qu'on ne comprend pas qu'un changement ne fait sens que pendant le moment où ce changement intervient. Et quand il est intervenu des décennies plus tôt, il n'a plus cette fonction égalitaire, c'est une évidence. Voilà le point que je voulais préciser, je vais en préciser dans d'autres vidéos. Merci. Merci. Merci.